10 règles pour moins posséder. Le désencombrement, c'est une pièce de la médaille du minimalisme et de l'essentialisme. De l'autre côté du désencombrement, il y a également le fait d'acheter des choses et d'acheter les bonnes choses. Si on désencombre sa maison et qu'ensuite on va faire du shopping et qu'on rachète tout ce dont on s'est séparé, l'encombrement va revenir chez nous et on va vivre ce que j'appelle l'effet rebond. Il y a beaucoup de personnes qui ont désencombré leur intérieur, qui ont passé énormément de temps et n'ont pas su maintenir ce désencombrement tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté le fait de moins posséder et du coup devaient tout le temps se racheter des nouvelles choses et ont du coup vécu l'effet rebond et se retrouvent soit au même état que le début, soit pire, avec encore plus de choses qu'avant. Donc une fois qu'on a désencombré, c'est important d'accepter de moins posséder ou de se préparer à posséder moins, à consommer moins et à consommer mieux, être plus responsable sur ses achats. Puisque le minimalisme ne peut pas uniquement être avec le fait de moins consommer, le minimalisme va aussi avec le fait de consommer mieux, de consommer plus raisonnablement et de consommer beaucoup moins. Alors quelles sont les règles que moi je m'applique personnellement pour essayer de moins consommer et maintenir une maison rangée et désencombrée au quotidien ? Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie et sur cette chaîne on parle de minimalisme d'organisation et d'habitude qui sont pour moi des outils pour retrouver la clarté au quotidien et s'épanouir dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner. Et d'ailleurs si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon starter pack du désencombrement qui va vraiment vous donner les bases pour mener à bien votre désencombrement facilement et sans stress. La première chose c'est que je conserve uniquement ce que je veux réellement. Donc tout simplement pour moi posséder, et bien dans un premier temps j'ai fait la première phase, le désencombrement. Et je me suis entourée uniquement d'objets que j'aimais réellement, d'objets qui m'étaient utiles réellement. Je me suis séparée de tous les excès et je me suis séparée de tout le superflu. Ça paraît simple en fait de se dire, regardez que ce qu'il vous faut réellement. Donc essayez vraiment de vous concentrer sur les choses qui vous sont utiles et de mettre dehors les choses qui vous sont moins utiles. Et une fois que vous aurez fait ça, vous serez déjà sur le premier step d'une vie essentielle. Une vie où vous êtes vraiment entourée que de ce qui vous est vraiment indispensable au quotidien. La deuxième règle que j'ai appliquée mais que je n'applique plus aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, c'est la règle du one in, one out. Si vous avez regardé différentes vidéos sur le désencombrement, différents sites qui parlent du désencombrement ou autre, vous avez déjà entendu cette règle, un qui rentre, un qui sort. C'est-à-dire que dès que vous achetez un t-shirt, vous devez vous séparer d'un t-shirt. Dès que vous achetez quelque chose, vous devez vous séparer de quelque chose pour maintenir le même nombre d'objets chez vous. Alors moi, je trouve que c'est une règle qui est très bien au début, quand on commence le minimalisme, quand on commence à désencombrer son intérieur pour se maîtriser et éviter à l'encombrement de revenir très vite. C'est franchement quelque chose que moi, j'ai réussi à maintenir pendant à peu près six mois, un an. Ça me permettait vraiment de réfléchir à mes achats et quand j'arrivais chez moi, de me forcer à conserver cet environnement désencombré. Néanmoins, quand on a des événements dans sa vie, cette règle ne s'applique plus. Par exemple, moi, j'ai commencé mon désencombrement à devenir minimaliste deux, trois ans avant l'arrivée de mon fils. Eh bien, imaginez le jour où j'aurais fait rentrer tout ce qu'on a besoin pour l'arrivée d'un enfant, surtout que c'était mon premier enfant. J'aurais dû jeter toute ma maison parce que j'ai acheté plein de trucs dont finalement, je n'ai pas forcément eu besoin directement. Mais j'ai acheté énormément de choses, d'après la poussette, les vêtements, les biberons et autres, j'ai acheté énormément de choses. Donc, cette règle, one in, one out, elle marche au début ou à certaines circonstances, ça ne marche pas tout le temps. Donc, il ne faut pas essayer de la mettre tout le temps en application. Néanmoins, si vous commencez le minimalisme et l'essentialisme, je vous invite à commencer à appliquer cette règle, notamment, par exemple, sur des vêtements, sur de l'électroménager, sur de la vaisselle, mais pas forcément sur tout, 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 tout le temps ou alors que sur une période de temps assez courte, six mois, un an. La troisième règle que j'applique, c'est essayer de prendre soin de vos affaires. C'est basique, mais nos affaires, si on ne veut pas souvent en racheter, si on veut qu'elles durent longtemps, il faut accepter d'en prendre soin. Donc, prendre soin des affaires, c'est au niveau des vêtements, ne pas faire des lavages trop régulièrement, les laver à la bonne température. C'est du basique et le meilleur conseil que je puisse vous donner sur le fait de prendre soin, c'est plutôt de travailler sur la qualité, d'acheter des affaires de qualité avant la quantité. Acheter des vêtements de bonne qualité qui vont vous durer d'entendre, plutôt que des vêtements qui vont vite se détendre, vite se trouer et vite se décolorer. Parce que si c'est des vêtements de très mauvaise qualité, ça va être compliqué de maintenir tes vêtements en bon état. Donc, c'est important aussi, dès l'achat, de choisir des choses qui auront une durée de vie plus longue. La quatrième chose, qui va être très basique pour posséder moins, eh bien, vous devez tout simplement accepter d'acheter moins. Acheter moins de vêtements, acheter moins de maquillage, acheter que des choses qui sont vraiment utiles. Moi, pendant très longtemps, j'ai acheté beaucoup de palettes de maquillage avec 15 couleurs à l'intérieur, du rose, du bleu, du violet. J'adorais ça, je trouvais ça super beau. En fait, il était temps de se rendre à l'évidence que je me servais tout le temps des mêmes couleurs, des nudes et du doré. En fait, je me suis recentrée sur des palettes plus petites, plus adaptées à mes yeux, plus adaptées à ma carnation, plus adaptées à mes goûts, plutôt que d'acheter tout le temps, tout le temps, dès que ça me plaisait. C'est un réflexe qui peut être assez long et puis compliqué à rentrer, parce que des fois, on peut avoir l'impression de se priver. Mais il faut voir sur le long terme et de se dire que cet argent, si vous ne le dépensez pas, eh bien, vous le mettez de côté et vous l'utiliserez pour un projet sur le long terme. Le voyage, acheter une maison, acheter un appartement ou un mariage, peu importe, en fait, vous trouverez une autre idée pour dépenser cet argent. Je sais qu'on trouve toujours des idées pour dépenser de l'argent. La cinquième chose, ça va être de favoriser de l'intemporalité. Favoriser l'intemporalité de votre décoration, favoriser l'intemporalité de votre vaisselle, favoriser l'intemporalité de vos vêtements, des débardeurs de couleurs qui vous vont, des meubles simples en bois, voilà, des choses simples qui vont durer dans le temps. Eh bien, si vous avez des choses dont vous ne vous lassez pas, eh bien, vous allez pouvoir les garder plus longtemps. Les choses dont on ne se lasse pas ne sont pas forcément des choses blanches, noires, beiges et grises, ce n'est pas du tout ce que je dis. Vous voyez, ce t-shirt, eh bien, il est vert. Le vert était très à la mode il y a quelques années, aujourd'hui un petit peu moins. Pourtant, je le porte encore car je trouve que ça me va bien au teint. Et pour la décoration, derrière, vous les voyez, hop, mes masques, les masques sont tout sauf basiques, ils sont vraiment originaux et c'est pour ça que je les aime. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on choisit l'intemporalité qu'on doit choisir l'ennui. On se lasse autant de l'ennui que quelque chose d'original mal choisi. Moi, ces masques, je les ai depuis maintenant 5 ans. Donc, en fait, c'est d'avoir des objets qui me plaisent vraiment et sincèrement. La sixième chose à éviter pour consommer moins et poser des moins, c'est d'éviter de faire des stocks à outrance. Les stocks, je comprends, je comprends qu'on ait besoin d'avoir une lessive en plus, un savon en plus, un dentifrice en plus. Je comprends. Il y a du stock et du stock. J'aimerais juste vous ramener aux images de 2020 quand tout le monde a fait son stock de papier toilette. Je pense qu'on était un petit peu sur quelque chose d'extrême à vouloir surstocker, surstocker, surstocker. Stocker, un de plus, ok. Stocker, 15 de plus, je pense qu'on est dans le too much. Donc, c'est important d'avoir un stock un petit peu raisonnable. Moi, en général, j'ai un de plus pour tout ce que je peux trouver à l'épicerie d'à côté et deux de plus quand c'est des choses que je me fais livrer par Internet parce que je ne trouve pas des produits facilement comme ça. La septième chose qui me permet de posséder moins, c'est de faire du désencombrement régulièrement. On entend beaucoup et on a entendu avec Marie Kondo que pour faire du désencombrement, c'est quelque chose qu'on faisait une fois dans sa vie et qu'ensuite, on n'aurait plus jamais d'encombrement. J'en fais toujours des désencombrements régulièrement parce que faire un désencombrement, ça ne suffit pas. La vie reprend son cours, on réencombre, les objets ne nous servent plus, les objets s'abîment, on doit à nouveau redésencombrer. Donc, il faut faire du désencombrement régulièrement. Après, on n'a pas besoin de faire de grandes sessions de désencombrement qui durent trois heures. Moi, je ne fais plus ça, je l'ai fait au début de mon désencombrement. Aujourd'hui, je vous rassure, je ne fais plus ça. Je fais des petites sessions très ciblées. Là, par exemple, à la fin de l'été, je vais faire les vêtements. Avant les fêtes de fin d'année, je vais faire les jouets de mon enfant parce que je sais qu'il va en avoir une quantité astronomique. Je ne pourrai pas jamais tout stocker. Donc, les jeux vont partir avant pour être donnés à des centres de dons pour des enfants défavorisés. Essayez de faire des petits tris un peu ciblés aux périodes un petit peu charnières, je dirais. Avant les anniversaires, avant les fêtes de fin d'année, avant les soldes, si vous avez besoin de refaire votre garde-robe. Essayez de trouver les bonnes périodes. La huitième chose à faire pour posséder moins, c'est de créer votre garde-robe capsule. Une garde-robe capsule, c'est-à-dire d'avoir très peu de vêtements et que tous les vêtements puissent aller ensemble de manière à ne pas avoir des pièces uniques qui ne vont avec rien, qui sont trop bariolées, qui ne sont pas facilement associées. Le problème des pièces uniques, c'est qu'en général, on ne peut les mettre qu'une seule fois avec une seule pièce. On ne les met pas souvent et ça ne nous sert pas beaucoup. Tandis qu'en ayant une garde-robe capsule, on utilise vraiment tous nos vêtements et on n'a pas besoin de se poser la question de comment je m'habille demain. Moi, j'ai une garde-robe capsule pour chaque saison qui est du coup composée en général de jeans et puis de t-shirts coulourés et de baskets. Je vous invite à faire ça. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous explique comment créer une garde-robe capsule. Et la troisième chose qui est un peu en lien avec la garde-robe capsule, c'est vraiment de créer ce que j'appelle un uniforme. C'est quelque chose qui a été démocratisé par les plus grands minimalistes du monde. Par exemple, Mark Zuckerberg, qui est aussi un petit peu sa marque de fabrique et toujours habillée comme un t-shirt noir, un jean et des New Balance. C'est un uniforme et tous les matins, il ne se pose pas la question. Barack Obama aussi ne se posait pas la question de comment il s'habillait. Il s'habillait tout le temps de la même manière. Il y a deux raisons à ça. Un, c'est beaucoup plus simple au niveau des vêtements pour s'habiller le matin. Et de deux, c'est très relié à notre cerveau. En fait, il faut savoir que notre cerveau se réveille le matin avec une capacité X. Et cette capacité X peut être énorme certains jours si on a bien dormi et tout petit certains jours si on n'a pas beaucoup dormi. Et si on vient grapiller cette capacité à réfléchir comment on va s'habiller, eh bien, du coup, on a moins de capacité de réflexion tout au long de la journée. On ne peut pas s'en recréer comme ça. Bon, quand on est Barack Obama et quand on est une personne lambda, on a quand même moins de responsabilités. Donc, on peut un petit peu aussi prendre le temps de choisir sa tenue et de se faire plaisir. Mais c'est une manière de penser qu'ont eu certaines personnalités très influentes de ce monde. Et la dernière chose que j'ai pour posséder moins et je ne pourrais pas m'en passer, c'est vraiment un indispensable, c'est j'ai une shopping list. Je n'achète pas quelque chose tant que je n'ai pas décidé que j'en avais le besoin. Et le fait d'avoir une shopping list, ça me permet d'éviter d'aller dans les boutiques et de me dire, tiens, j'achète ça, ça, ça et ça alors que je n'en ai pas le besoin et pas l'utilité. Ça me permet de raisonner mes achats. Et des fois, si je vois quelque chose et que ça me flèche le note sur ma shopping list et de temps en temps, je regarde ma shopping list et je me dis, pourquoi j'ai écrit ça ? Je n'en ai pas besoin et je l'enlève. Ça me permet un petit peu de raisonner mes achats. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais au maximum et ça m'évite de faire des achats compulsifs. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous ai donné quatre astuces qui me permettent d'éviter au maximum des achats compulsifs. Je vous laisse regarder la vidéo, elle est juste ici.